Alors, renforcer, plus de points de vie, t'as rendu, let's go, bim bam boum, c'est rapide, c'est découverte aujourd'hui. Bah en vrai, Piren, on a fait la boucle du gameplay, le jeu est vraiment cool, le Zizdou My Land, j'avoue que je sais que j'y jouerai pas plus que ça et que ça va assez vite me lasser en dehors des qualités intrinsèques du jeu. Donc c'est vrai que... Non mais j'ai pas un plantou dans la gueule là. De toute façon, le but c'est de finir aussi les découvertes que j'ai avant la sortie de Pass of Exil 2, vendredi prochain. Ok, ah bah lui, il a de pas hésiter. Faïs, faïs, faïs. Spécialiste des longs voyants. Pas que du bonheur ça. Non, 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 je ferai pas les 100... En fait, en gros, voilà, je vais pas vous mentir, les découvertes qu'il y a dans Suggestion, c'est des jeux que je ne possède pas et du coup j'avoue que je n'ai pas forcément les moyens d'acheter 100 jeux entre 10 et 40 balles pièces. Donc j'attends qu'il y a des soldes intéressantes dessus pour les acheter à vil prix. Non, 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 les jeux, je parle que j'ai des jeux que je possède et qui sont installés. Il y a des jeux que je possède. Parce qu'en fait, dans toutes les suggestions qu'il y a sur le Discord, en fait, je ne possède pas les jeux. On va prendre le Typhon, c'est tellement anti-shaft parfait. Sur PSO2X2, le défi sera de faire un build sans regarder aucun tuto. Ah bah, je ne regarderai pas de tuto, moi, comme d'hab. Dès qu'on arrive à la fin du mois, il faut augmenter le nombre de suggestions. Cher Bouskia, je te vois, arrête immédiatement ce que tu veux faire. Arrête immédiatement ce que tu veux faire. Alors on va mettre des Typhon pour clean tout son chaff, là. On va mettre un pack de crocs supplémentaires pour tanker. Oui, Song of Silence, il est sorti en version définitive il y a moins d'un mois. Après, fondamentalement, si tu joues sur Steam, tu ne possèdes de toute façon pas les jeux. C'est vrai. Donc on va dire les jeux que je n'ai pas payés. Qu'est-ce que tu préfères ? Ah, l'adversaire, il smork, oui, bien sûr. Ça l'envoyant derrière, ça va être chaud patate. Ok, les Typhon qui défoncent le chaff, là. Ah, saloperie. Il m'a eu. On s'en sortait pas trop mal en dehors de ça, dommage. Là, du coup, c'est la PLS. Ouais. Ouais. J'augmente l'attaque des guêpes, mais leur coût, mouais. Rien de très intéressant ici. Donc ici ça tankait bien, le truc c'est que, on va reprendre un pack de typhons. Et sans déconner, les typhons rage mécanique, c'est pas si nul que ça. Ok, il a pas snowball, ah il en a mis de l'autre côté, mais le manque de respect, bah il a bien raison de ne pas me respecter. Ok. 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 Bon, pour l'instant on se fait soulever en Y. C'est un peu ma passion à moi. Qu'est-ce qu'on est soulevé au fond de cette boite, pardon. Y'a pas de raison de pas faire la même de mon côté. On débloque le scorpion. Il a pris le missile quant à lui, plutôt que l'unité supplémentaire. Ah il a mis en l'envoyant là, ça va tellement gérer mes unités, j'ai envie de canner. Par contre 3000 ça ne le one shot pas, ah avec les rampeurs niveau 2 peut-être, je sais pas. C'est bon on aura pas assez. Faut clairement des scorpions, y'a plus que ça pour me sauver ici vu comment ils m'enfoncent. Je me fais rouler dessus pour cette première game, j'espère que vous avez bien voté. Vous jouez dis donc ! T'es obligé de faire un prêt à la manche là, c'est que t'es un peu en PLS. Faut pas se mentir. Faut pas se mentir. Bien, 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 c'est faux, c'est pas bien, bien, bien. Ah, le petit missile du Ghaoth. Le col du missile au bon endroit. Allez, Scorpion, compte sur vous. Allez, priori, on va enfin passer pour la première fois. Merci les Scorpions méga sûrs. Et merci les petits packs de rampeurs derrière et le bon call derrière du missile. Ça le fait. Ouf ! Ouf, 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 ouf ! Pour la suite ! Alors peut-être, au moins on a un tout petit peu remontadé. Il me fonce dessus, on peut fumer le gêne là. Il me fonce dessus, on peut fumer le gêne là. Oh, le bon sang plus. Faudrait ici, en fait, idéalement... Oh là, il était derrière. Je veux dire, idéalement, on gagne sans prendre la... Sans utiliser les 200 gold de tous. Ah, lui, il l'a prise. Oh ! Oh, ça va être peut-être tendu. Peut-être qu'il essaie carrément de nous tuer ici, là, je crois bien. Hum... Alors... Alors... Ah, ça sent le rip, hein. Ça sent le rip. Mais on est mort. Oh, dommage ! On a failli pouvoir remonter, mais là, le move double bombe fumigène avec les suzerains, il a gagné. GG à lui. Il a juste été plus fort. Ah, il a clairement été plus fort là-dessus. Ah, il m'énerve. Bon, on a perdu que 17 de MMR. GG à tous les non-believers, vous avez le droit à une autre prédiction. Va-t-on passer Master avant Noël ? Je ne sais pas. Ah, dommage. Dommage, dommage. Ça commence bien, eh oh ! Non, ça commence pas bien ! Marmote qui balance tout. Oh, spécialiste des Typhons. Tant de sabre avec les massus craquettes. S'ils ont modifié, tu ne perds plus de puissance de bataille, mais par contre, tu perds toujours de la MMR. Ah, mais l'adversaire a mieux joué que moi. Ah non, mais clairement, juste avant, l'adversaire était meilleur que moi. Rien à dire. Clairement que l'adversaire était meilleur que moi. ça se discute pas. Et long voyant, ok. Faut pas pousser les MMR dans les orties, gna gna gna. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait ? Il a acheté le plus Dark Light, ok. Ah oui, logique. Bon, qu'est-ce qu'il nous fait ? Donc là, bon. Il est resté petit caca géré. Ok, là, on a géré les petits caca, on peut avancer. Dommage que les Massus étaient nerfs. Bah, c'était peut-être trop fort si ça était nerf. Les Massus, si ça était nerf, c'était peut-être que c'était trop fort. Je pense, si je puis me permettre. Tatarino, qu'est-ce qu'il y a sur ton grand chapeau ? Je comprends pas mon unité fétiche craqué était nerf. Bah, peut-être parce qu'elle était craquée, justement. Peut-être que c'est ça le rapport. C'est que c'était craquette. C'est que, justement, c'était pété. Padrino en face ? Padrino en face. Ça joue beau jeu, beau geste, ça fait quoi ? Plus de chaff, c'est tout ? Ok, plus de chaff. Je comprends pas. Unité qui était spam dans tous les matchs à 2000 digues de cote. Qui était un must-have. Elle est nerf. Quelle indignité. Je te sais mort. Toujours pareil. On peut pas s'amuser. Alors. Ah, on va s'amuser. De toute façon, le fun est mort. Il y en a qu'avec vous. Pas envie d'anti-missile. Plus de drop, plus d'unit. Genre un petit peu par là. Voilà. Pour avoir un peu de présentiel supplémentaire et voir si on passe sur des scoffenders ou pas. Ouais. Ok, lui, il est parti sur ses longs voyants, là-bas. Marmotte, Noël arrive ? Est-ce que ta wishlist team a à peu près update Marmotte ? Pas du tout, Père Chapi. Faut que je l'update. Faut que je l'update, mon cher Père Chapi. Faut que je pense à l'update. Faut que je s'asseoir, tiens. Disons. Avec la vidéo sur, euh, le commandeur à magic. Et la vidéo sur le bouquin sur Sanguinus. On s'est auto-cramé. C'est en ce moment que c'est la seule de Steam. Ouais ouais, j'update ce soir, you're right. You're right. Alors. Ok, deux packs de Mustang, ça parait pas déconnant, quoique, typhon, niveau 3 direct, dans mes veines un peu. La nouvelle vidéo bouquin, non, je la tourne ce soir, elle sort la semaine prochaine, la nouvelle vidéo bouquin. Là, du coup, hier, c'est la vidéo unboxing de mon dernier opening, de mon dernier truc reçu par Sumer, et du coup, la semaine prochaine, il sortira la vidéo sur le commandeur à Magic, et sur du coup, pour la chaîne TCG, et la vidéo sur le Primark Sanguinus, la vidéo sur le bouquin Primark sur Sanguinus qui s'appelle Le Grand Ange, voilà, pardon, j'ai pas été très clair. les masses de niveau 2 sont toujours one shot par le Scorpion, oui. Ok. 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 Ok, Nanani au centre. Il l'a pris, quant à lui, il l'a pris, quant à lui, il l'a pris, quant à lui, il a pris. Les rayons fantômes. Deux packs de rayons fantômes. Ok. Et encore, la semaine d'après, ce sera une vidéo sur un peu de lore sur la morte cabale. Voilà, une vidéo un peu lore-horreur, comme j'ai fait avec les trois histoires d'horreur. Ce sera cette fois-ci sur la morte cabale. Et après, encore après, ça devrait être un bouquin, ça devrait être un autre bouquin sur l'officio assassinarum. assassinarum. Voilà. Puis après, je sais pas encore, après mi-décembre où on en sera. Bon, on est passé en force. Parfait. Au plus d'attaques, au plus de défenses. La meilleure défense, c'est tout dans la gueule. La meilleure défense, c'est tout dans la gueule, c'est bien connu. J'ai l'autre à l'axe. Alors, réfléchons plus, réfléchons bien. On a besoin de quoi ? Ça c'est des pops, ça c'est des pops. Tac, tac, tac. Un peu de résistance, un peu de résistance. Est-ce qu'on se repart pas sur deux chars lourds ? À quoi ça nous amène de faire deux chars lourds ? Pas grand chose. Écoutez, dans le doute, quand je sais pas quoi faire, on prend toujours des chars. Ça peut pas être mauvais, des chars. Let's go. Imaginez qu'il sort une extension tous les deux mois. Et à ton époque, c'était entre deux et trois par an. En tout cas, à partir d'air glaciaire et compagnie. Bonjour Chalvas. À partir de 1995, c'était entre deux et trois par an. Avec tes vidéos sur les livres, tu changes mes choix de lecture pour pouvoir lire les livres avant de regarder tes reviews. Mais dans toutes les vidéos de livres que je fais, j'ai toujours une version sans spoiler et avec spoiler, justement. Pour que tu puisses la regarder jusqu'à la partie avec ou sans spoiler. Tu t'arrêtes, hop, au moment donné où tu te dis, là y'a des spoilers. Ok, donc là, on est plus du tout passés. Ah, il y a Scorpion, j'avais pas fait gaffe. On va déjà prendre l'anti-missile, comme ça on a quatre pour deux packs, c'est bon. On va du coup prendre l'Escorpion aussi. C'est l'heure du 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 duel. C'est l'heure du duel, on va les mettre là pour pas les prendre dans la gueule. Il nous faudra pour les typhons, plus de typhons et des boucliers, je pense. Et on prend la portée là. Ensuite on va Pimped ici Et what else Alors Merci beaucoup Drew Alex Pour la review pour le bouquin Alpha Légion Je me suis beaucoup amusé à faire Parce que le bouquin était bien meilleur que ce que je pensais Même si quelqu'un dans les commentaires de cette vidéo A quand même réussi à me sortir Le bouquin a l'air bien Mais je ne lirai jamais Cet auteur Féministe Néowoke J'étais en mode mais il a parlé d'Alpha Légion De Primaris Quoi ? Genre en mode Le mec promové Dans ses livres et tous les trucs Mais quoi ? Pas compris Ouais juste un one shot Faut vraiment un bouclier Ok on s'est fait enfoncer là Yes L'enfer Ok En mode tu parles de livres qui expliquent pourquoi la Légion L'Alpha Légion Non non c'est un livre qui explique comment est l'Alpha Légion Du coup Juste après le début de la Croisade de Midus Du coup une partie de l'Alpha Légion Qui du coup découvre les Primaris En mode what the fuck c'est Primaris Etc En mode Maintenant le côté Le côté au mode Ils sont complètement du père Comme Légion Ils sont tellement perdus Eux-mêmes dans leur intrigue sur intrigue Ils ne savent plus exactement Qui sont les gentils Qui sont Enfin qui est dans l'Alpha Quels sont les pièges Enfin quels sont les Les buts de l'Alpha Légion Et tout Et les commentaires YouTube Ça ne doit pas être la partie la plus amusante du job Ecoute moi je ne me prends plus la tête Le commentaire YouTube est cool Le petit coeur Le commentaire YouTube est débile Euh Bannes la personne des commentaires Là dessus pas de Pas plus d'hésitation Prendre les verres des sables Par contre il nous faut clairement des boucliers sur eux Sinon c'est la PLS Oui il y a un choix de bannes possibles sur YouTube Ah il y a un bouclier là J'ai dit moi aussi Ah mon bouclier a pété En fait la majorité du taf De modération des commentaires sur YouTube Reste virer les trucs de cul Virer les trucs des bottes de cul C'est c'est Qui sont quasiment un commentaire sur deux Bonjour Litozon Bien sûr regarde on est en mode verre des sables Ah ça commençait bien C'est vrai Est-ce qu'il a pris des bonus Oh merde je suis si bas en PV Oh quel âne Oh mais je pensais être plus haut en PV Oh relou Oh mais j'ai fait de la merde J'aurais claqué sans compter Punaise je suis un âne Allez Bertrand concentre-toi Là ça va pas Oh là mon arrière train Est en train de devenir un choufleur ouvert A tout le monde Là ça ne va pas du tout Petite prédiction Allez non là trop c'est trop Allez on regarde la prochaine Ah ouais Bonjour Rude Non non mais ça va plus du tout Non non mais là c'est de ma faute Là du coup je t'ai concentré Je discutais et tout Allez maintenant on devient une machine de guerre Un monstre Un tueur Ah les beams spécialistes des typhons C'est parti Ah don't stop me now quoi On démeca luxe On recommande une formation En aspirateur Euh Sous-titrage ST' 501 Ok Donc évidemment on a pris les Mechalux La base Allez on compte sur les snipers pour faire tout le boulot Les spécialistes du quoi ? D'élite Du ravitaillement Bim Allez On est bing On a eu les Mechalux Ah plus rien ne m'arrête maintenant là Voilà plus rien ne m'arrête I want to break free Je veux casser libre Pardon c'est vrai Je veux casser libre Je m'ai trop compris le titre de la chanson Mais je veux casser libre Voilà par contre ça se met mal Parce que c'est à dire qu'on va détruire ça Et puis au moment d'arriver on va se faire soulever Parce qu'il vient de détruire ça Voilà Et on perd Quel enfer La RNG Oh En vrai la portée des snipers améliorée elle est incre Elle est vraiment incroyable Elle est vraiment incroyable On va voir ce qu'il joue On va voir ce qu'il joue Elle a pris exactement comme moi Full sniper Allez c'est parti la partie de débilos Sna 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 sniper Sna 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 Fesse mamma mamma Yes ok on passe en force Cette fois ci Pas de gouniafisation Parfait On met la patate Contre en même temps il s'appelle Sois plat Mon adversaire s'appelle Sois plat Alors l'on voyait en crocs, tarantule Vulcain Il va 100% prendre Vulcain en face Au vu des maxi packs de chaffes que j'ai On prend l'on voyait On essaie de rajouter de la tankiness On essaie de rajouter de la tankiness Allez let's go Ouais Il a bien pris Vulcain Sans hésitation Sans fioriture Il a redrop des snipers Oh le feu directement Ah ouais il rigole zéro du genou Après il a pas tant de chaffes que ça On fait la pute chaffes Donc normalement On lui fait mal avec le long voyant Enfin il lui fait correctement mal avec le long voyant Plus exactement Ok parfait Long voyant qui tank bien du haut de son niveau 2 L'attard de l'adversaire Le rhino qui avance il est stylé J'aimerais bien avoir un vert Pimped Mais j'en ai pas jamais le droit au bonheur D'avoir un vert qui fait Comme ça qui arrive Qui glisse Mais bon Bonheur c'est pour les autres A skip Alors 1002 Ils ont combien de PV mes coquins Ils ont tous pas beaucoup de PV C'est que si je vais assurer le truc Faut que je fasse ça Problème oui et non Pas vraiment un problème De devoir faire ça et ça C'est parti C'est parti J'ai déjà tenu un bruit bizarre Ah non c'est bon c'est mon chat qui se lèche J'entendais un bruit Un bruit bizarre genre de l'eau qui tombait J'étais en mode what the fuck J'espère qu'il n'y a plus un dégât des eaux chez moi Surtout dans la pièce du studio J'étais en mode PLS C'est bon j'ai vu mon chat là Qui sortait son gros cul de l'armoire Qui était en train de se lécher C'est bon D'accord par contre en face c'est full vulcain Plus d'amis, plus de famille, plus de patrie Ok Et bon c'est ce qu'on va devoir faire Les boucliers restent jusqu'à ce qu'ils soient détruits Tout à fait Donc là le bouclier à droite il va rester pour la prochaine manche Ça c'est un peu ma hantise Les dégâts des eaux dans mon appart J'ai eu deux fois des fuites Deux fois des fuites au plafond Comme on est locataire Chaque fois on dit au proprio Il y a des fuites Ils disent oui oui Il dit oui oui c'est ok Et du coup on va voir l'assurance On va voir l'assurance Il y a des fuites Ils disent ben est-ce que vous savez d'où elles viennent Non on était voir le proprio Qui a dit oui oui c'est noté Je sais pas chez la voisine du dessus Ça a déjà été voir Donc c'est quelque part entre Très bien Puis après ça s'arrête puis ça reprend Que du plaisir Alors prendre des dents de sabre C'est tanky pour gérer les vulcains C'est bloqué aussi Pipo et Bozo Tant pis pour les améliorations Du coup ce qui fait qu'il y a des fuites d'eau De temps en temps dans mon appart Je sais pas d'où ça vient Vu que ça vient pas de chez la voisine Du dessus Cette décalisation entre C'est pas pourquoi ça s'arrête Pourquoi ça revient Et le proprio s'en fout Après moi du coup j'ai tout fait J'ai prévenu à chaque fois mon assurance Mon assurance a dit Bah dès qu'on a l'origine de la fuite On répare les dégâts J'ai tenu au courant le proprio Au bout d'un moment je suis locataire Au bout d'un moment tout le monde est prévenu J'ai fait ce que j'ai à faire Je vous en battez les couilles C'est votre problème Est-ce qu'on va défoncer ce début Mais basta Non non ça ne moisit pas Non parce que ça s'arrête après On a toujours plus de vulcains Bah oui du coup on met des dents de Des dents Ok donc les dents Qu'en s'est passé Très bien Bien Non non ça n'a aucun rapport Avec quand il pleut justement Je pensais parce qu'on a eu 15 jours de pluie à la suite Mais non ça ne vient pas quand il pleut Il est au taquet sur les vulcains quand même On est vraiment devant On essaie de gagner J'ai tout racheté mes maisons Je n'ai jamais été locataire Alors le problème C'est quand j'étais croupier avant Je ne pouvais pas emprunter Et qu'en étant streamer Je ne peux pas emprunter Et que je n'ai pas réussi A être un assez bon streamer Pour pouvoir acheter Sans emprunter Mais oui si je pouvais ne plus être locataire Je serais assez chaud Tu ne pouvais pas emprunter En étant croupier Ah bah croupier Je gagnais Quand tu gagnes Croupier Je gagnais L'équivalent De 1350 euros par mois Quand tu gagnes 1350 euros par mois Seul Tu n'empruntes pas beaucoup Après ça peut être Le vent au dessus Qui est assez un truc cool Et que je ne peux pas en parler Possible Après maintenant Ça a dû augmenter un peu Parce que c'était juste au dessus du smic Peut être que du coup Le smic maintenant Il a 1300 Et des brouettes Il était peut être 1400 Maintenant croupier Il y a un dresscord Contenait croupier Oui Oui bien sûr Ok Elle avait pris la portée bonus ou pas ? Elle avait pris tous les trucs D'accord Alors Portée On a quand même essayé de gagner cette partie Sinon ça va m'énerver Allez Voilà. Ça aurait donné la recherche de location à l'extérieur de Metz. Je cherche pas à louer en dehors de Metz. En fait si je déménage là ce serait pour acheter. J'ai pas la flemme de louer en dehors de Metz. Et du coup de... Surtout ça sachant que Satan n'a pas de permis. Tant que bonne parisienne. Y'avait bombardement orbital ? Ah mais j'ai pris le 10 de porte et c'est bien plus fort. Écrivions qui font les gros événements gagnent mieux. Ah oui bien sûr. Quand tu fais de l'événementiel. Ou si t'es sur un bateau de croisière ou autre. Ok ça a l'air de déjà mieux tomber. Ah là le double tir c'est ça qui me met dedans un peu d'accord. Et le bombardement orbital bien sûr. Ah le double tir a complètement carré celui bien sûr. Oui oui je suis d'accord. Je pense qu'en vrai le meilleur plan c'est des guêpes. Ces mustangs se font des pop. Il y a quoi il y a des snipers double tir qui tirent plus lentement. Les guêpes ça peut être le plan de la huine. Il y a mis full crow. Interessant. Surtout qu'on a vachement plus de range avec ça. On va voir. Ouais moi je sais que je suis pas super bon en light game. Clairement le light game c'est mon moment dans le dur. Le light game c'est mon moment dans le dur. C'est clair. Ok mais ma chaffe. Intéressant. On teste et réussis au relâme. Ok l'avantage avec les typhons ça cligne bien. Ah le double tir la défense. Toureau. Trop 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 trop. Oh terrible ça passe à la pas à la frame. En vrai les dégâts étaient bonnes. J'ai pas fait assez de points de fusion. J'ai pas fait assez de chaff devant pour tanker insupportable. Ah décidément je perds contre le monde entier aujourd'hui là. Le drame. Ça commence 3 défaites. Au secours. On commence 3 défaites là. Je parle trop. Allez contre Vibes. On joue la nuit sur la ville ferroviaire. Allez 50 de thunes. On prend ça. T'as rendu le code. En fait voilà. Depuis tout à l'heure je ne fais que réfléchir. Je fais des plans défensifs. Je fais des trucs. Il n'y a qu'une solution qui fonctionne. Qu'une philosophie. Qu'une chose. On va arrêter de réfléchir. Voilà. Faith is the place. Et pour fêter ça. Je vais me chercher un verre d'eau. Et un chocolat couronne. Sous-titrage Société Radio-Canada On va voir. 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 Connaissez-vous cette invention incroyable de l'est de la France qu'on appelle chocolat couronne, ce pain d'épices à Noël enrobé de chocolat qui est absolument incroyable, meilleure invention de l'humanité. Oui bien sûr, il joue quoi l'on voyant ? C'est absolument fabuleux. Je pèse mes mots quand je dis meilleure invention. Je suis même pas sûr qu'il y ait ça dans le sud. Je pense que c'est vraiment un truc que tu as conné dans le supermarché de l'est. Alors. Ok. Normalement on a nous aussi nos petits fantômes ray donc à voir ce que ça donne qui target les bons. Bon wesh. Pas clair. Pas clair. Le chocolat c'est étrange. Je mets du coup comme une carbonade au chocolat. C'est bon. Il est peut-être moins utilisé dans la carbonate quoi. Oui c'est du chocolat noir. Il y a aussi tous les Stollen. C'est vrai qu'il y a aussi tous les Stollen dans l'est. C'est incroyable c'est les Stollen. Mais non de toute façon Noël c'est la meilleure. De toute façon quand tu es dans l'est de la France, l'hiver et Noël gustativement c'est la meilleure période de l'année. Que ce soit en Alsace ou en Moselle. Alors c'est sûr que l'été on va pas t'inventer des trucs. L'été c'est pas dingue mais l'hiver il y a tous les trucs réconfortants de Noël qui sont là. Noël dure deux mois chez vous. Ah ben oui. Déjà t'as le Saint Nicolas. C'est Noël. Ça commence le 1er novembre. Et ça se termine le 31 décembre bien sûr. On va prendre un deuxième pack. On va prendre comme prévu nos deux packs de chaffes supplémentaires. Ici et ici. L'idée c'est d'avoir un peu plus de présentiel. Et je sais pas si on va build plus sur les Tarantules ou pas. Ils vont pas encore level up ceci dit. On démange 3. Il a pris le Fantomas. Et là l'envoyant qui est arrivé là. Ok. Bon ces Tarantules arrivent passé 2. Ce qui serait très important en vrai. Elle passe de là. Il serait bien qu'elle passe 2 aussi ici elle. Pour que le rage mécanique soit value. Ok. Qu'est-ce qui est ? Ok. Ouais bon. Donc 3 tarantules pimpèdes Ça ici parfait Donc maintenant il faut continuer à snowball Comme on dit Il faut continuer à snowball Comment on continue à snowball Plus de Void Ray Enfin de Void Ray J'ai trop l'habitude de Starcraft 2 Plus de Void Ray De Phantom Ray Il y a un fromage Ok ça met full caca par là-haut Pour nous faire perdre Mastan Pour nous faire perdre la manche Cumulation qui sont des boîtes Elles vont pas tuer les gros nuls Bon après ça on est encore 4 Plus beaucoup de points de vie Faut pas inquiet plus que ça Bon après ça Comment On va essayer de le finir Qui m'a stourci Hummm Je vais se mettre plus de chaff Let's go LoLz Il a quand même claqué 400 balles En Il a claqué un petit 400 balles Pour quand même perdre toutes ses unités Enfin perdre les unités Que je voulais les tuer Voilà Du coup il n'a plus de Mustang Enfin il n'a plus qu'un pack de Mustang Qui va en plus Beaucoup trop de vin Qui va se faire des boîtes Yes Bonsoir Jarl Et je crois que ça nous fait La petite victoire T5 AP3 Défaite de suite Parfait Ah là là Parfait On ne redescendra pas En dessous des 1600 J'aime Nom d'une marmotte Allez on arrive Quand même gagner quelque chose Allez on relance Comme quoi Fallait aller tout droit Fallait aller tout droit Fallait que j'arrête de réfléchir J'allais dire Il fait froid Puis après j'ai vu Qu'il faisait 1000 Qu'il faisait Que faisait 0 degrés Actuellement Je me suis dit Ah bah c'est normal Qu'il fasse froid Regarde Réalisé par Neo035 Et en avant Très défensif son move Il joue Ah oui taillement rapide Ah oui d'accord 200 de thunes à la première manche Et le typhon gratis derrière Ok J'ai l'impression que ça va un peu Lui Ouais 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 Ça va pas très bien se passer pour lui ça du coup Ça c'est un peu le sum Quand en fait tu commences T'as 200 de thunes de plus Mais tu perds quand même C'est là que tu dis que ta game Tu vas pas passer forcément une très bonne game Parce que là en fait T'as plus de possibilité de comeback déjà Hum Le sort d'affirmation qui sent le karma, c'est pas faux. Ok, achoum ! Ok donc du coup les snipers très bien, ça commence déjà à aller chercher ça, ça me fait plaisir. Très bien, il y a les copains qui passent par derrière, ça a déjà l'air de moins bien se passer cette fois-ci, après un peu normal. On n'a pas encore eu notre typhon, donc cool. Marmot de jeu ! Viens de voir tes figues sur Youtube, elles sont magnifiques ! Ouiii, il a déchiré Summer ! Alors ! Oh ! Bon c'est dessiné ce soir, c'est carbonate. Viens ! En tout cas Regressal, je suis fier de toi, tu t'es quand même auto-convaincu en moins de 10 secondes, en moins de 10 minutes que tu avais besoin de carbonate, que tu avais envie de carbonate et que ce soir ça devait être carbonate. ça, ça me fait un peu plaisir. C'est parti. On peut être là sur le côté. Let's go. Oh la Vulcanet. En fait, je me suis trop fait souvent avoir avec ça. Avec le côté, c'est mis sur les côtés. Du coup, les boules qui foncent, tu ne peux rien faire. Et tu perds tellement de ressources que même si tu gagnes de l'autre côté, tu es en PLS. J'ai trop souvent perdu comme ça pour ne pas le faire quand j'ai l'opportunité. De faire exactement ce que je viens de faire là. Et parce que là, même si je vais perdre ça, en fait, il a perdu tellement de ressources avant qu'il ne pourra pas tout clean. Voilà. C'est infernal. À ma décharge, Madame est l'étranger pour ses championnats du monde, donc je exagère un peu sur la viande. Non, mais c'est important d'avoir des excuses. C'est important. C'est encore mieux quand en plus, tu peux justifier ta démarche. Non, mais regardez, Madame, elle est à l'autre bout du monde. Et puis, mes lapins, ils ont fait cacamou ce matin, donc j'ai besoin de me réconforter. Non, et puis on est samedi. Samedi, c'est carbonade. Non, et puis samedi, après 15 heures, c'est carbonade aussi. Et puis, regardez, à la télé, quand je l'allume, il y a une chaîne. Bah, c'est carbonade. Carbonade. Non, c'est important. C'est même que je suis d'accord, ça marche très bien avec moi aussi. Ça marche très très bien avec moi aussi, Rack de Salp. Je veux dire, quand tu veux te trouver une excuse, tu te la trouveras. Moi, il n'y a pas de problème non plus là-dessus. Je suis tout à fait pour ce modèle de réflexion. Ah bah voilà, j'ai des carottes. Si en plus t'as des carottes à mettre dans la carbonade, bah y'a plus le choix. Destin. Le destin. Le destin. Ok. Non, c'est pas trop mal. Aurélam, t'as un bad jeu, non, t'inquiète pas. T'inquiète pas. J'en passe moins en force. J'en passe toujours. Voilà. Bueno. Mais vraiment, ces plans full tout droit. Genre en fait, si tu fais pas n'importe quoi sur la suite, le continuum, normalement tu ne perds pas. C'est de finir la game. C'est de finir la game. D'avoir fonctionné. J'espère. Jour Buré. Déplacer une unité. Déplacer une unité alors que j'ai mis des trucs là, c'est pas le bon bail. Ça me va. Contre Wookie Land. C'est parti sur un deuxième Vulcain. Le problème pour lui. Le problème pour qui va avoir, c'est qu'il va tanker là. Mais le plan démoniaque en deux temps de la marmotte. Qui n'en fout l'attaque quand même. Il perd vraiment trop de temps à gérer sur les côtés. Il fallait mettre des missiles et tout. Et bien écoutez, deux matchs de suite avec deux wins. Tour 5. Quand on va tout droit. Quel plaisir. Quel plaisir de victoire manche 5 là. Oh là là. Oh le bonheur. Oh le bonheur. On récupère un peu les points là qu'on a perdus. Ouf. Allez. Oui. On a gagné. On va encore faire une petite. Et après on passera sur... Tout petit peu sur Magic Arena. Le temps d'essayer de gagner 2000 dollars. Bah le problème c'est que manche 5 c'est chaud le spam scorpion. Parce que c'est cher. Allez. On va faire un peu. On va faire un peu. On va faire un peu. Contre As. Tu vas faire quoi de boss sur Magic ? En fait, t'as un tournoi une fois par mois. Où tu peux gagner 2000 balles. En paquet scellé le premier jour. Et en draft le second. Voilà. Où tu es latéralement 2000 dollars à gagner. On reprend ce site des Typhons. Vu qu'on a Crow Bull. Super Face. Ok. L'avantage sur Magic Arena est qu'il faudra pas trop changer la philosophie. Je comprends pas. Pourquoi tu parles Rack de Salp. Je comprends pas de ce que tu dis. Regardez ça. Le site des missiles, ça te donne les missiles que t'envoies à 3000 points de dégâts. Tous les deux manches à partir de la manche 2. Hum. Le mec à Lux là, il mange bien pas. Par contre. Peut-être même qu'il va s'ambiance à passer directement de... Non. 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 Si. Si. Non. Non. Lol. Il lui manque. 3 pecs sur 500. De l'enfer. Ok. Hmm. Ok p'tit missile, oh les millets gape, bien weshcrow. On va partir sur des vieux mustangs claqués au sol là, tout fatigué en mode, des mustangs, un peu comme ça le relou quoi. Après les gape qui poursuivent les rampeurs ça rend un peu fou, genre t'es là tu veux sniper le truc t'as les gape qui suivent les rampeurs, j'avoue que t'es semi en mode feels bad man, t'as pas en mode feels bad man. Et du coup tu perds uniquement parce que tes gape ont poursuivi les rampeurs ad vitam aeternam. Ouais mais là à ce tour là ils pouvaient pas savoir que je mettrais un truc là, tu vois pas ce que je veux dire. Bah certainement utiliser un bouclier mais bon. aeternam. I Ok. Ah. Il a préféré prendre le pétrole, ah non il va mettre le feu avec d'accord, j'étais en mode mec fétile. Il a pas mis le feu, d'accord il mettra le feu au prochain tour. Il mettra le feu au prochain tour, intéressant. Et du coup il va forcément imploser à ce tour-ci encore une fois. Alors, ah 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 un scorpion gratuit. Ok. Oh lord. Aaaaaah ! Les petits typhons qui vont cariiii ! Il a repas mis le feu. En fait là, t'es peut-être est-ce que je vais mettre des boucliers partout ? Je sais pas, mais il va remettre forcément le feu là pour tout cramer. Alors juste là, je sais pas, c'est bizarre. On va voir. En même faisant là, il se les fait tuer. Qu'est-ce qu'il fait ? Hein ? Il a tué Segep tout seul. Donc je vois que j'ai pas tout à fait compris ce qu'il a fait. Ok. 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 C'est parti. Et bon on met plus en attendant, ah ok, là ça va passer cette fois-ci, là c'est urbo chiant, faut que j'ajoute un typhon là pour le déboîte, avec bouclier bien sûr. Ah il a finalement mis son feu ça y est, ok donc là du coup c'est marché, il a mis le beacon, il a mis le feu, il a mis la totale pour 10 balles, là il vous a écouté, l'adversaire en pouvait plus, il a tout mis, il a tout mis et du coup il va gagner avec ses gappes. Par contre tous les mecs adverses qui viennent dans le feu pour cramer c'est assez dans mes veines aussi ça. Les typhons ils mangent tellement bien, les typhons ils mangent tellement bien. hein. Hum... Ok. Il se passe quoi quand il y a un ex aequo ? Personne ne prend des dégâts. Tout à fait c'est ça. Cadex aequo, personne ne prend des dégâts. Ah lézard bougé. Vente, double phoenix. Pas déconnant, moi j'ai des typhons qui pop, ça me va. Et du coup nous on a le feu au prochain tour déjà qui revient, ça c'est stonk. Voilà, on met du coup les petits typhons qui carry. Voilà, et qui tank, qui déboîte, qui déboîte. Allez, 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 allez. One more time. Et oui, ça passe. Mais bien sûr, tout dans la gueule. Et merci Juju pour le 26e mois niveau 3. Merci Juju. Oh la la. Oh la la. Et la victoire manche 6 pour finir cette belle série de 3 victoires là. 3 défaites, 3 victoires. Bim. Don't stop me now. Don't stop me now. On va, on va, on va, on va, on va, on va. On peut pas arrêter une série qui gagne, on peut pas arrêter une série qui gagne. Désolé. Objet de relancer, sur 3 victoires de suite. Il faut, il faut hit the dice, comme disent les anglais. Quand le, quand le détourne, il faut continuer à le faire tourner. Enfin, hit the roll the dice doing là. Quand le détourne, il faut continuer à le faire tourner. Et là il tombe. Tu as tes croupiers si vous voulez savoir s'arrêter. Bah oui, tu t'arrêtes quand le casino ferme. On aura, oh c'est toujours agressive. Et moi les quelques fois où j'ai joué au casino, ce que j'ai fait c'est toujours, je sais pas, imagine je joue 20 balles. Quand je, quand je récupère mes 20 balles, quand je les ai pas perdus. Je les mets de côté. Et après, imaginons après du coup, je passe à, voilà, par exemple voilà. Je mets 20 balles, je gagne 30 balles. Je mets mes 20 balles de côté, quoi qu'il se passe j'ai pas perdu d'argent. Après j'ai 10 balles. Du coup j'ai juste fait 10 balles et à chaque fois que je regagne des sous. Et ben euh, moitié je les mets de côté, moitié je les rejoue en plus. Voilà. Euh... Attendez. Je fais le gars qui réfléchit hein. Ouais sur la droite un peu, ça va changer. Bon par contre des fois je perds les 20 balles en 2 minutes et c'est réglé. Mais en mode tu peux pas ouvrir ton casino. Alors Aurolam, je... Ouvrir c'est un casino en France. Honnêtement, même si j'avais 10 millions d'euros, ce serait pas suffisant pour ouvrir un casino. Comme j'ai dit jamais par 100 000 euros, on en est loin. Voilà. Ok, on est passé tout dans la tête. Ça joue quoi en face ? Aérien à nouveau. Et moi c'est l'envoyé. Orlou. On va pas perdre mes rues. En vrai je pense que... Allez 30 millions ? Si tu commences à avoir... Non en vrai j'exagère. Si tu commences à avoir 10-12 millions, tu dois pouvoir ouvrir un casino. Je pense. Environ hein. Un petit casino local en circuit court avec des jetons du terroir. Voilà. Mais Aurolam ne t'excuse pas. Ne t'excuse absolument pas. Tu dois pas être navré du tout. Pas parce que tu ne peux pas offrir de sub ou quoi que ce soit. Tu dois être navré. Tu es présent. C'est déjà formidable. Je ne demande rien de plus moi. Tu es présent sur le live. Qu'est-ce que j'aurais besoin de plus à mon bonheur ? Ah si par contre en fin d'année il faudra que tu sois là pour Heroes of the Storm. Ok on a mis des boules. On a mis ça. Il a pris comme moi. Ouais full mecalux. Pas du tout full mecalux. C'est intéressant. Quel homme à bon cœur ? Je ne veux pas être un homme à bon cœur. C'est juste normal. Enfin il y a vraiment des streamers qui disent. Oh ce mois-ci t'as pas offert assez de sub. Qu'est-ce qu'il se passe ? Enfin ça faut être un connard. Fini pour faire ça. C'est une question d'avoir bon cœur. Il faudrait juste être un connard. Ah merde il y a des guêpes et j'ai rien pour les clean. En fait quand tu ouvres un casino t'as besoin d'énormément de fonds propres. Parce que le casino bizarrement il y a beaucoup de contrôles. Tous les cercles à Paris à une époque c'est fermé à cause des problématiques avec la mafia corse. Donc non non c'est très très compliqué d'ouvrir un casino. Et ça demande beaucoup 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 de fonds propres et beaucoup beaucoup de contraintes. Et en fait ça te demande d'avoir beaucoup d'argent de côté en plus. En mode pas justement que même si pendant un an tu perds de l'argent à y faire ou des trucs comme ça. Non non c'est très très euh... Genre c'est pas comme ouvrir une entreprise lambda. En plus il te faut des milliards d'accords de l'état. Euh... Attendez il me reste un tout petit peu d'argent. Y'a un trou. J'aime bien quand y'a des trous. On va le mettre là. Y'a pas de trou mais j'aime bien quand même. Tu fais beaucoup de fortune passer dans des casinos des gens lambda. Non quasiment des gens lambda. Les grosses fortunes ne vont plus aux casinos. Ou alors vont des casinos dans des cercles privés souvent. En plus il faut le bon endroit. Oui oui. Et puis sachant que des casinos au bon endroit y'en a déjà plein. Ok parfait. Les guêpes sont des boîtes. C'est un problème de moins de régler. Allons voyons. Enfin peut-être l'anti-missile quand même pour s'assurer. C'est-à-dire que je pourrais jamais jouer mes markmots au casino. Bah si tu pourrais jouer tes markmots dans une soirée casino. Où justement t'aurais... Ça ça existe en soirée d'entreprise tu vois. Chacun arrive. Ça donne des jetons fictifs. Et à la fin tes jetons fictifs. Tu les échanges je sais pas moi. Contre un bond d'achat Amazon. Ou un panier garni. Des choses comme ça. Ça si c'est aucun problème. Ça sera pour les soirées abonnés. Quand tu auras 8000 abonnés sur la chaîne. La soirée abonnés avec faux casino. Ou contre une carbonade. Ou contre une carbonade bien sûr. Alors. Quand même prendre l'anti-missile histoire de s'assurer d'enlever des problématiques. On continue à le push sur le côté. Tant qu'il ne gère pas ça mieux. On va voir. J'avais bien prévu un mec et blum avec ma fièce. Pour que je renvoie un message. Il y a pas de trucs prévus en ce moment. Le monsieur maf aussi. C'est un homme occupé. Depuis qu'il est tombé dans la drogue. Crusader King. Ok ça full scorpion. C'est ça comme un qui ça va faire plaisir. L'adversaire qui me full scorpionise. C'est pas dans mon bingo. Enfin c'est dans mon bingo. Des trucs relous par contre. Et du coup on prend la sauce. Merited. Je trouve que je ne m'attendais pas à manches 4 double scorpion. Alors. Let's go. On va vraiment plus de range sur absolument tout. Des boucliers là. Ok. Ouais. Oh le PV restant. PV de la honte. Bon c'est déjà moins pire mais c'est plus r'pas fou. C'est moins pire mais c'est pas dingue. C'est moins pire mais c'est plus r'pas fou. Allez. Ça passe ou ça casse. Je vais mettre les rebouger ces guêpes ailleurs. On les a revendues. On les a revendues. On les a revendues. On les a revendues. On va voir ce que ça donne. Ça va être show time. Ok. Là on a pris le premier coup de scorpion. Là aussi. On a réussi à détruire les deux scorpions. Ça c'est cool. Ok. Parfait. C'est bon c'est passé. Nice. Pour level up tout ça. Bell is mobile. Merde. Ah j'ai dû passer sans faire exprès. Ok. Enfin c'est pas genre mauvais mais euh. On va voir. Je suis pas d'une sérénité à toute épreuve. Je vous avoue. Euh. Je suis pas turbo 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 serein du tout. Allez. Ok. One more time. Olé. Yes. Ok. Puri on est passé sur le score. Ouais. Là on est pas du tout passé par contre la PLS du jour. Plus longtemps. Une longue passe. Aïe 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 me le détruit avant. L'aïe aïe 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 de la il aïe 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 aïe. Oh non on est mort. Dommage En fait il aurait fallu qu'on tue Ça et ça Quoique Ah on est mort pile poil Terrible Pas de beaucoup Mais on l'a perdu Face is not always the place On a perdu Donc ça veut dire Qu'on va tenter de gagner les 2000 balles Et oui On tente de gagner les 2000 balles Et On va contre Billy the Kid Qui aime les champignons Après voilà C'était des gemmes Ça servait à essayer Un jour ça passera Un jour ça passera Elle va pour les missiles On va y aller à grands coups De massue et de missiles Ratatata Oh Très content des missiles Salutations Salutations Challenger On parle un peu du card game Force of fuel Bah il est un peu Je veux dire Il y a toute une vague De nouveaux card games Qui prennent bien Que ce soit Bon Flesh and Blood Qui est un peu plus ancien Que ce soit Star Wars L'Orkana A sa rigueur One Piece Altered Mais c'est vrai que Force of fuel Il est un peu dans les Il est un peu Voilà quoi Il n'a jamais pris de ouf Et là c'est vrai Qu'il est un peu retombé Dans les Dans le Dans le bas Du plateau Des jeux de cartes Qui fonctionnent Oui c'est parti remise Ce n'est pas grave D'avoir perdu Netrunner Pareil Il faut en retrouver Du netrunner Ça 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 ne se vend plus Ça ne se vend plus Ok Bon L'écro qui prennent Les petits coups Normal L'écro qui reprennent Les petits coups C'est parfait Les Mekalux Qui mangent bien Parfait On passe en force Warhammer Conquest Je les ai tous Faudra aussi Que je fasse une vidéo Au-dessus d'ailleurs Dans les jeux Game Workshop Qui existent Petit Warhammer Conquest On va parachuter Ok Ok Allez, on va quand même en faire un peu Au cas où l'adversaire décide de nous gouniafiser Ouais, il fait des messieurs Oh, il fait déjà le prêt à la consommation Ah, pour les deux missiles Ah, il veut gagner la manche 2 Il veut tellement la gagner fort, la manche 2 C'est sale Bref, c'est que quand le rhino va aller chercher la tour Il n'y aura plus grand-chose Oh, quoi qu'il reste un peu quand même Par contre, on ne va surtout pas aller chercher ses boucliers Un rhino pour tous les liés Ah, je l'ai dit que le rhino est gagné Alors... Ouais Va jouer le fameux build de massue Bah, le fameux build de massue, il a été nerf Il a été nerf, le fameux saut build de massue Parce que les massues ont été nerfs avec le patch qui a eu lieu hier Hier ou avant-hier ? J'ai pu Et puis aussi l'envoyant la base On vit le build de blaireau Ah, mais c'est pas forcément... Si on peut, on blairote Si on peut blairoter, on va blairoter La blairoterie n'est jamais finie Alors... D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.I.D.D.D.D.D.H J'espère pas enfin réussir à déboîter ce coquin de bouclier à gauche, j'ai l'impression que oui. Ouais ça se passe pas trop mal, il y a juste mon clairvoyant de l'autre côté, on est devant donc on peut se permettre d'avoir plus de thunes à partir de plus tard. On va reprendre un petit coquin de rampeur ici et de commencer à boosted le reste. Très bien, donc là on a investi pour l'avenir. In avenir we trust, nous on a pris les 152 thunes qui nous seront profitables dès la manche 5 et 6. As-tu réussi cette victoire à Magic ? With Grey, est-ce que je te demande si les pandas ont des roues ? Ça ne veut rien dire. Ou des chemises. Alors. Alors. Tu 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 me. Ok. Ok. Pardon, j'ai un peu que ça a repris. C'est quoi le nom du gros mec ? Le scorpion ? Vive le scorpion. Et l'on perd. Le char. Il a drop plus. Oui après voilà, je perds parce que j'ai moins de thunes. Logique. Parfait. Donc en ayant beaucoup moins de thunes que l'adversaire, ça win quand même. Sachant qu'on va en plus continuer à snowball pour la thune. On va pas claquer les missiles parce qu'il se dit, ah ah, à tous les coups mon adversaire va claquer les missiles à ce tour-ci. Et du coup tel l'oragon d'en va être malin, on va pas le faire. Ok, beaucoup de massue, beaucoup de chaff. Et scorpion, j'ai pas encore laissé les soies à ce tour-ci. Voilà. Et voilà. Parfait. Le plan machiavélique a fonctionné, on a effectivement pas du tout mis nos frappes de missiles à ce tour-ci. C'est l'objet kiff hein, de pas les mettre. Donc on détruit les boucliers, très bien. Les boucliers de down. Et bah voilà. On a bien fait de pas claquer les boucliers, y'avait pas besoin. Très bien. Ah j'ai dit, pardon, on a bien fait de pas claquer les missiles. L'adversaire s'en doit qu'on claque les missiles donc on les a pas claqués hein, la base. La base. Allez Jean-Michel Norbert, Norvert pardon. Je ferais bien une blague genre Norvert PN, un truc comme ça. Mais après vous allez dire que c'est malaisant, du coup je vais pas la faire. Donc c'est de refaire ça au prochain tour ? Exactement, on vous la fait pas. Voilà. C'est bien parce qu'il a remis des boucliers. Mais absolument pas sur les unités que je vise. Vraiment le pauvre. Cette game se passe beaucoup. Trop bien. Il nous faudra des points de fusion je pense. C'est vrai que j'ai des verges, j'avais oublié moi. Parfait. Plus de dégâts. Ah, je me prends un gros orage vénère. C'est marrant parce qu'il a le plus 50 alors que moi je suis en mode oui. Plus 10 de portée, 150 de thunes, 30 de dégâts. Au pire je vais perdre celle-là quoi. Ça va. Oh les petits crocs vénères. Mais c'est bien que j'oublie mes verges, ça me fait une bonne nouvelle comme ça. Vraiment ? Vraiment ? Ah là là. Encore... Encore... C'est marrant. C'est marrant. Encore... Encore... En tout cas ça réfléchit, va-t-il s'en sortir ? Elle a claqué, il a claqué le RSA, ça a claqué le RSA. J'sais pas, c'est bizarre. J'avoue que j'ai rarement été aussi détendu sur un match. J'ai rarement été aussi détendu sur un match, la vache. Bon ben, c'est la win en fait. C'est la win, après il y avait plus de 100 points d'écart, on n'était pas dans le même monde. 1666, it's time ladies and gentlemen for the last one, last one game of the day. It's time for perhaps winning. Allez, contre Tikai, juste mieux classé que moi. Let me Tikai. Let's go. Let's go, let's go, allez on a 20. P'tit ravitaillement, des snipers, des mustangs, ça gère tout. Comme à taille A4, c'est du free-for-roll A4. Tout simplement. On peut faire ça, ça c'est trop derrière. On trouve moins une sphère enfoncée. On va plutôt mettre ça. Non, je gagnerai jamais 34 points d'un coup. Même si je gagne, je ne gagnerai pas 34 points. Il y a moins de repasser 1700 demain peut-être. Les mustangs, toujours aussi stupides. Les mustangs, c'est pas dingue. En gros, les mustangs, c'est bien en anti-air, c'est bien sur quelques trucs, mais c'est quand même pas incroyable. Vraiment, ouais, pas incroyable du tout. Qu'est-ce qui réfléchit sur le placement au poil de cul ? Namara, elle n'a pas pris d'anti-mustang, intéressant. Ok. Bonsoir, quel denard. Salut, salut. Petite Sangep. Ah oui, spécialiste des missiles. On va prendre la sauce. De toute façon, j'ai envie de dire, on va prendre la sauce whatever, whenever. A quoi ça sert de vouloir l'esquiver, la sauce ? Je peux juste espérer que ça rate les missiles, mais bon. Autant espérer qu'un chien fasse du bateau. Il a fait qu'un parrain, il a fait qu'un parrain. Monsieur est précautionneux sur les missiles. On est dans la précautionnisation des missiles. Petit missile, juste au pile poil bien, là. Missile, petit missile. Alors. Non, ça se mêle au même sur le côté. Oh, le copte-in-eau. Il a gagné la bataille des guêpes, malheureusement pour moi. On a quand même réussi à passer du côté droit, donc c'est plutôt ston. Est-ce que là, ça se met bien pour nous ? En vrai, pour de vrai. Pour de vrai. Je pense qu'il n'a pas été parfait sur ces deux missiles, là. Et en plus, en m'amenant les mecs en arrière, il m'a plus cédé qu'en kikiné. On va prendre un plan double rampeur. Et on commencera, à la prochaine manche, à voir ce qu'il nous fait. Donc, deuxième missile qui rentre. Ah, si, parfois on passe à niveau 2, recharge rapide aussi. Eh bien, forcément, recharge rapide avec la frappe de missile et les guêpes, évidemment. Quel enfer. Ah, je ne suis pas convaincu par ce qu'il a fait. Je ne suis pas convaincu pour le moment. On va voir, il y a peut-être un plan. On va voir, il y a peut-être un plan. De toute façon, il y a surtout du chaff. Je n'ai pas besoin de scorpion. En fait, il n'a que deux packs de massus. Ça ne nécessite pas de sortir des scorpions de pack de massus, pour le coup. On va voir ce qu'il fait. Donc, il passe sur plus de snipers. Il a aussi pris les longues. Logique. Le problème, c'est que j'ai l'impression que là, on a notre chef qui arrive, et que lui, il n'en a quasiment pu. Par contre, ces snipers peuvent être problématiques. Tiens. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est parti. Il faut aussi vouloir le retarder moi aussi. Quel coquinou. Quel coquinou. Il n'a rien pour protéger ses vieux chars. Quel coquinou. Quel coquinou. Il continue de passer au centre. J'ai cru que c'était un ennemi au fond à gauche. Non c'est le décor Bertrand, calme-toi. Très bien. Super ravitaillement. On est devant. Pas de raison de s'arrêter en aussi bon chemin. On débloque les scorpions. Sait-on jamais hein. On améliore déjà tous les copinous. Alors, tous les copinous sont améliorés. Mustang, plus de range vite fait. Plus d'attaque. Long voyant, plus de portée à tout le monde. Radar à balayage. Je parlais pas déconnant. Allez, let's go. Pour le reste on va voir. Pour la dernière. Pour la dernière. Allez. Contre ces chiants, les missiles tous les tours un peu quand même. Comme tu nous aимent. Oui. Très bien. Oui. 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 Léon. Oui. Oui. Il y a plus de l'envoyant, il nous faudra pour gérer les masses là, je pense. Et ça passe quand même. Oh, oh. Oh mais oui, ça gagne. Ça gagne. Mais bien sûr, on n'a jamais douté. Le smork. Le passage massue de l'adversaire qui ne marche pas. 1688. Ah là là, mais je n'avais pas vu. Je n'avais pas vu. Incroyable. Fabuleux. Je n'avais pas vu. Ah, j'ai oublié de faire le vote. Non, je n'ai pas oublié de faire le vote. J'ai joué à tous les believers. Mais trop bien. Trop bien. Allez, on gagne ou pas ? La réponse est oui. Eh bien, c'était fort cool. Bon, à part sur Magic, on s'est fait soulever la rondelle. Ça s'est très, très, très bien passé. Je n'ai pas vu. Aujourd'hui. service tower qui est rémuné.